Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on se lundi comme d'habitude on va aller voir les tout nouveaux events mais également parler ligue aux iris et ouverture de porte comment ça se passe sur les différents kvk mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi juste à droite sur l'overlay c'est pas plus compliqué que ça les amis commençons tout de suite en ce lundi comme d'habitude par les events qui ont pop on regarde le calendrier et bien on voit que demain on aura le royaume doré mais sinon rien de particulier ça sent quand même avec la fin des events saisonniers l'annonce d'un patch allez on est le 6 je dis qu'on va avoir une annonce de patch allez le 13 lundi de la semaine prochaine allez lundi de la semaine prochaine annonce de patch je vous rappelle les paris pour le plus que des j'aime je vous ai dit il devrait selon moi arriver le 17 le 18 pardon samedi donc normalement samedi 18 plus que des j'aime on va voir il pourrait pas retarder plus au mieux samedi 11 mais je crois plutôt en samedi 18 on verra ça par la suite toujours la taverne légendaire puisque mon kvk n'est pas encore fini 6 jours 17h29 et 27 secondes oui on est retourné sur le royaume oui nous avons perdu ce kvk mais il n'est pas fini pour autant enfin s'il est fini en combat mais pas fini en timer donc on ouvre mon coffre légendaire une étoile le plus grand gouverneur je vous l'ai déjà dit Amanitore Nabucodonosor a priorisé du seul lead puis Artemis Ier ou Tomiris aussi restent des très bons gouverneurs pour le reste rien de spécial alors on va se repencher sur la ligue Osiris puisque les premiers tours ont eu lieu les poules ont été faites c'est assez énorme assez étonnant sur certains matchs mais avant cela un petit tirage des familles j'ai gardé mes deux coffres gratuits j'ai même mes trois coffres gratuits c'est la teuf ce matin alors on ouvre celui qui sert à rien on va commencer par le coffre d'équipement alors le coffre d'équipement j'ai du mal à faire une stat à savoir est-ce que quand j'ouvre les clés gratuites j'ai plus de chance je n'en sais rien et quel est un bon tirage est-ce qu'il y a un bon tirage c'est avoir un coffre légendaire sachant que j'en ai enfin un coffre un objet légendaire sachant que j'en ai pratiquement jamais allez on ouvre les 54 en tout cas si j'en ai un c'est vraiment de la balle au niveau des plans évidemment non au niveau du craft non plus d'ailleurs un tirage en carton j'ai vu que deux fois un os d'animal elite c'est un petit peu tout naze comme tirage j'espère que je vais pas avoir un tirage aussi moisi sur les coffres en or donc on ouvre le coffre gratuit et j'ouvrirai 23 clés par la suite des étoiles les étoiles c'est la vie il ne donne que ça les étoiles sérieux je dois avoir un stock assez hautissime allez on ouvre tout tout de suite allez qu'est-ce que j'ai un bon tirage 23 clés je dois avoir 23 sculptures non j'ai 20 sculptures un bon tirage non un tirage standard mais j'ai 20 sculptures mais 0 farmer donc pour moi ça reste un bon tirage quand on tire 20 sculptures sans farmer d'ailleurs je dois pouvoir monter un des commandants regardons regardons qui c'est Ragnar Ragnar qu'est-ce que je le dis bien maintenant grâce à vous et hop là 5 5 dans 5 1 2 2 lui il sera expertisé à mon avis en 2023 grâce au coffre encore je ne suis pas sûr qu'en 2023 il soit expertisé passons tout de suite les amis donc à la ligue Osiris tac ligue Osiris et on va aller voir les différentes poules sur les royaumes alors on va se concentrer d'abord sur le royaume d'Horus je parlerai des autres royaumes dans le reste de la semaine royaume d'Horus celui où je suis et dans ce royaume il y a des poules assez étonnantes comme vous allez le voir on va aller sur la division 1 quand je dis poules pour ceux qui ne connaissent pas le système c'est assez simple dans chaque poule dans chaque division je vais dire poules souvent je préfère vous prévenir il y a un petit scarabée graine du royaume il y a 32 divisions les 32 meilleurs royaumes sont classés sur une division c'est pour ça qu'il faut être dans le top 32 quand on s'enregistre pour être tranquille dans sa division ou croire qu'on va être tranquille alors les 1 AVG ils sont les favoris de cette poule évidemment je vous ferai des pronos évidemment je vous ferai des pronos sur tous les royaumes et bastions mais pour le moment on n'a pas encore accès aux pronos les pronos ce sera pour les playoffs 1 AVG de mon point de vue favoris sur la division 1 ils ont gagné en premier match SW qui est la graine de champion graine du royaume division 2 pour moi ils sont aussi les favoris je ne vois personne qui peut rivaliser avec eux dans cette division vous allez voir c'est pas toujours le cas division 3 les 1008 ils ont pas mal de gros royaumes aussi avec eux mais pour moi ils vont gagner ils sont ils sortiront vainqueurs de cette division division 4 les 378 W je ne connaissais même pas cette alliance si vous en regardez ils ont gagné de justesse face aux 88 VA à mon avis là ça va être plus chaud pour eux je parierai moi sur les K236 K236 ou les L9H deux très grosses alliances du 12-36 et du 10-77 qui à mon avis peuvent sortir victorieux de cette division 4 donc division 4 pour le moment la plus ouverte division 5 les UCS alors là les UCS c'est dommage pour les 166R 166R très puissants est-ce qu'ils peuvent gagner 66R face aux UCS je ne pense pas les UCS sont quand même énormissimes ils étaient à plus de 5 milliards la saison dernière ils sont tombés à 3 milliards 7 est-ce qu'ils ont eu des migrations est-ce qu'ils ont bien perdu en puissance au KVK je ne sais pas mais en tout cas c'est assez chaud ah les TD c'est mon royaume d'origine non le 11-94 ouais mon royaume d'origine donc UCS division 5 division 6 ultra ouvert 88 LV je ne connaissais même pas ils sont dans le top 32 là encore une division ultra ouverte je ne parierais sur personne ici si je devais parier c'est trop chaud il y a trop d'incertitudes sur les alliances donc si vous avez une idée pour la division 6 n'hésitez pas à me dire donc il faut suivre dès la division pour faire les meilleurs pronos dès le premier tour des playoffs division 7 et si on peut se blinder dès le premier tour ça serait magnifique division 7 419E pareil là franchement je ne parierais sur personne c'est trop tendu les 419E ils ont éclaté les 185V mais ça reste une alliance secondaire les 185V DKV1 en division 8 pareil là je parierais sur les 258 parce que les 258 ils font ils ont fait un gros KVK avec nous donc je parierais sur eux pour le coup mais sans conviction division 9 vous avez vu on est dans la division 9 JWM qui est cette saison qui a 3 milliards 8 JWM il devrait sortir gagnant mais attention il y a les livres les livres ça ne plaisante pas du tout les livres peuvent gagner ils ont éclaté les firs donc je pense que les livres vont gagner leur groupe et après ils peuvent gagner face au JWM ça serait chaud mais ça sera un pari qu'on prendra non on ne pourra pas le prendre dommage sinon on aurait parié en contre-code face au JWM groupe division 10 D TZA TZA devrait gagner cette division mais c'est pas sûr mais normalement c'est eux les plus forts division 11 où les WOS sont vous voyez on est en groupe D on a gagné le premier match assez largement les 29 HI ont gagné eux aussi plate couture 96 000 face à 0 la graine a perdu dans notre division la graine de royaume elle s'est fait éclataxe face au 83T la très grosse division je dirais que les 83T peuvent gagner donc c'est chaud 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 les WOS peuvent aussi gagner les K9T ils sont aussi bons donc c'est vraiment une division très ouverte celle-là je sais pas moi je dirais soit nous soit les 83T ça devrait être la finale de division division normalement division 12 à présent division 12 14 AV je connaissais pas pour moi ceux qui vont sortir gagnants c'est les SMR du 10 75 les pauvres GOGT qui ont déjà perdu leur premier match division 13 à présent les amis 166 grosse alliance 166 très disputée celle-là les 485 peuvent gagner les SX 54 là sur cette division je parais SX 54 ou 166 division 14 on y a les 114K en graines de royaume les 114K ou les M1X l'un des deux devrait gagner mais les 114K sont les favoris division 15 à présent ELK je connais personne dans cette division les BLN peut-être les BLN pourraient gagner dans cette division mais à mon avis c'est les BLN qui vont gagner division 16 donc là je vous donne quand même les gens qui vont être en playoff division 16 je ne connais personne donc pas de favoris sur cette division division 17 les gosses bien évidemment les gosses ont gagné leur premier match bien évidemment parce qu'ils sont de chez moi les gosses il va y avoir un gros choc face aux MX même pas ils ont perdu les MX déjà et c'est contre leur prochain match normalement donc je pense que les TR ont de grandes chances de gagner cette division même s'ils ne sont pas graines de royaume normal ils ont perdu beaucoup en puissance avec leur KVK j'étais en division 16 division 16 on l'a déjà fait division 17 on a vu les gosses division 18 à présent on est sur les OUO ultra favoris de cette division il n'y a pas poteau même s'il y a les GST les OUO sont pas des plaisantins les GST sont en groupe C division 19 les OV bon les OV voilà les OV ultra favoris de ce groupe même si les K9N en groupe D ça va être un beau match c'est dommage on a eu des paris en contre-côte à faire division 20 les OUO les OUO les OUO les BUNS division la plus disputée qu'on ait vu jusqu'à présent elle est tout simplement énorme je dirais quand même les OUO à l'ancienneté et à la stratégie division 21 les SONG énormissime les SONG ultra favoris même s'il y a les ligues ça va être un très beau match ligue contre SONG parce qu'ils vont se rencontrer forcément division 22 BG WTF les BG sont les favoris mais pour moi je dirais que c'est les NB1 qui peuvent faire la surprise ils ont l'expérience l'ancienneté et les anciens joueurs division 23 là sur la 23 je parierai sur les Pétol les Pétol qu'on fait une saison énorme l'année dernière même si c'est pas eux les graines de royaume division 24 C9N bien évidemment les C9N ultra favoris de la division 24 la division 25 il en reste plus que 7 les HPX les TOND les 44E là franchement je ne parierai que sur les Z415 et encore ils ont bien perdu les Z415 avec les différents départs de leur royaume mais je parierai sur eux à l'ancienneté et à la RUZ division 26 à présent K530 évidemment ultra favoris là il n'y aura pas de surprise à mon avis division 27 à présent les PIC que je ne connais pas bah moi je parierai sur le 1341 sur cette division parce que les PIC je ne les connais pas division 28 RRU PX34 face au MCO CHES RST alors là je parierai PX34 qui sont une très bonne alliance en Osiris division 29 à présent les amis MIMI alors là je ne connais personne c'est simple je ne connais aucune alliance sur celle-là donc division 29 je ne parierai pas division 30 412 A bien évidemment les 412 A d'ailleurs on va aller voir leur KVK mais les Dark aussi et les SN ça ne rigole pas de l'autre côté ça va être chaud de ouf cette division la 30 division 31 on a plusieurs grosses alliances avec les TN notamment je dirais TN un favori de cette division donc la division 31 et la dernière la division 32 à présent le S219 la graine de champion a déjà perdu c'est que la deuxième division où la graine de champion la graine de royaume a déjà perdu donc là ultra ouvert et bien écoutez je ne parierai sur personne je ne connais aucune de ces alliances en Osiris voilà pour la Ligue Osiris ça va être chaud on aura 3 tours comme ça après on passera au demi au final de division et après simplement on aura les playoffs donc d'ici 3 semaines ou 4 semaines 4 semaines je pense que les paris vont être ouverts donc ça nous amène à la première semaine de janvier je ne pense pas qu'on aura les paris avant les amis à présent penchons-nous sur alors on va regarder le store juste avant regardez juste le store on en a déjà parlé je vous le rappelle si vous avez des points le plus important à prendre c'est les expansions d'armes avancées c'est ce qui vous servira le plus après ça dépend de votre style de jeu sinon après il y a les sculptures de commandant légendaire bien évidemment les clés au nord et les téléportes voilà moi mon ordre de préférence on va aller voir le KVK du 1412 et voir comment ça s'est déroulé je vous le rappelle il y avait deux fronts un au nord un au sud vous le voyez on n'est plus impérium on est sorti du statut impérium d'ailleurs le 1256 on a fait le ménage on a tous bien baissé nos puissances et donc on va pouvoir accueillir tous les joueurs qui doivent nous rejoindre il y a pas mal de joueurs une cinquantaine ou une soixante dizaine qui doivent venir nous rejoindre pour le moment on va voir le 1412 qui lui est toujours impérium face au 1783 je vous le rappelle au nord gros combat 1412 1401 au sud gros combat 1743 19 39 le rouge et le lot le 1412 et 1743 sont ensemble face au 1401 et au 19 39 on regarde tout de suite on y va vous allez voir c'est vraiment un choc de titan alors au nord les forteresses tenaient on les voyait alors que je mets sur la bonne porte les forteresses tenaient au nord et vous le voyez le 1412 qui était quand même en domination a réussi à supprimer à détruire ces forteresses et regardez ils avancent et ils vont malheureusement se faire rouler dessus le 1401 ça craque de partout regardez ils sont passés ils ont jumpé la muraille ils sont passés là ils sont passés partout et malheureusement donc la partie va être finie sur ce côté là mais peut-être qu'ils peuvent conserver une porte les TN de l'autre côté ils peuvent conserver une porte pour accéder en terre du roi et aller se battre en terre du roi ils ont toujours ce point de contact là est-ce qu'ils vont le garder longtemps quand je dis celui-là c'est celui-là je ne sais pas s'ils vont réussir à le tenir ça a brûlé ça ne brûle plus est-ce qu'ils vont réussir à le tenir suffisamment longtemps pour l'ouverture d'ailleurs les portes elles sont ouvertes donc je dis n'importe quoi non ils ne pourront pas aller en terre du roi j'avais pas vu qu'elles avaient déjà ouvert les amis ohlala j'ai raté un truc ce week-end donc non ils ne pourront pas aller en terre du roi pourtant c'était assez gros le 1412 l'aura roulé dessus ils sont aussi passés par là donc ouais c'est définitivement fini souvent je vous le dis je garde pour découvrir avec vous là pour le coup vous en avez la preuve et de l'autre côté au niveau du combat entre le 1743 et le 1939 et bien pareil même si c'était plus équilibré le 1939 c'est bien fait détruire ils sont passés après dès le moment où ils avaient deux fronts à tenir et les portes de niveau 8 et les portes de niveau 7 c'est sûr malheureusement que ça allait craquer alors maintenant quand on est à ce stade là quand vous êtes à ce stade du jeu moi malheureusement même si nos portes n'ont pas cédé on a cédé par la suite en terre du roi la stratégie est simple faire un maximum d'honneur et surtout baisser un maximum votre puissance pourquoi baisser un maximum votre puissance parce que votre royaume va avoir besoin de recruter donc forcément si vous avez besoin de recruter il faut baisser votre puissance en parlant de puissance et de la diminuer on va finir les amis avec un joueur qui a un score oufissime c'est tout simplement extrêmement impressionnant ce joueur on pense souvent les amis que Goodfather est le plus gros en termes de nombre de morts Goodfather pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un joueur du 1556 l'un des plus gros guerriers du jeu et bien non il y a un joueur sauf erreur sauf si Goodfather est monté plus haut il y a un joueur qui a plus de points de meurtre que lui alors ce joueur moi même je ne le connaissais pas peut-être vous vous l'avez déjà vu son nom il est imprononçable pour moi il a tout simplement regardé ce screen 21 milliards de points de meurtre dont 11 milliards en T5 et 10 milliards en T4 c'est tout bonnement énormissime 2 points 557 millions de T5 tu es 1050 de 1 milliard pardon 50 de T4 c'est tout bonnement oufissime les amis alors son nom je ne sais pas comment ça se prononce c'est un joueur du royaume 15 45 et pas 13 45 franchement j'ai été impressionné ce joueur il est énorme sa puissance elle n'est pas si élevée que ça il est qu'à 141 millions de puissance c'est énorme mais on aurait pu s'attendre à plus c'est vraiment le plus gros actuellement si vous avez plus gros sur votre royaume si vous connaissez plus gros n'hésitez pas à me le montrer si on va voir tout de suite Goodfather qui est sur le 1556 qui est le deuxième plus gros si je ne dis pas de bêtises on va aller le voir sur son KVK tout de suite si j'arrive à le trouver du premier coup parce que souvent je galère le 1556 ils sont en haut Goodfather il doit être on va aller voir tout de suite la coalition on va pouvoir cliquer dessus non on ne peut pas cliquer si on peut cliquer coalition membre de la coalition hop il est chez les Go56 si je ne dis pas de bêtises notre ami Godfather Godfather où es-tu il est là il est descendu 436 millions il est à 19 milliards de points de meurtre lui dont 656 millions de kills de T5 13 milliards donc de points de meurtre donc il a un tout petit peu plus de T5 mais beaucoup moins de T4 voici pour les plus gros guerriers à ma connaissance du jeu mais surprise en tout cas ce joueur du 1545 qui sort de nulle part et qui a un score de ouf et apparemment ce n'est pas du farming c'est vraiment du combat et certains disent contrairement à Godfather qui a reçu des troupes de son royaume voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo en ce lundi j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo salaud pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus